Bonjour, je suis Miquel Terling, alors ici on est au potager du Yairou, donc c'est un jardin forêt en permaculture de 1000m² situé à Jeudogne. J'ai commencé à le cultiver en 2015 et puis je suis passé en activité complémentaire en 2018 et finalement à temps plein l'année passée. Alors je travaille beaucoup sur l'autonomie alimentaire et aussi sur la diversité alimentaire possible ici en Belgique. Alors la particularité du projet c'est d'avoir un ensemble d'activités très variées ici qui sont toujours axées sur un fil directeur, c'est l'autonomie alimentaire et la diversification de notre alimentation. Je tente de cultiver ici des variétés anciennes puis des nouvelles variétés aussi, des arbres fruitiers classiques tels que les pommiers, poiriers, cerisiers, mais également des arbres beaucoup plus exotiques comme le figuier, la bricotier, le poirier, l'arbousier, l'argousier. Je produis aussi beaucoup de plantes dans ma pépinière, donc ce sont des plantes vivaces, des plantes médicinales, des fleurs. Je m'attèle aussi à transmettre une partie de ce que je fais lors de formations en permaculture, donc des formations très synthétiques et pratiques. C'est axé autour de la production de graines, sur la multiplication des plantes, sur comment démarrer un potager en permaculture, comment démarrer un jardin forêt, comment valoriser les plantes médicinales. Vous voyez, c'est très vaste. Alors le projet est conduit en permaculture, donc c'est l'idée de s'inspirer des écosystèmes naturels. Ici en Europe, c'est les forêts tempérées, donc l'arbre est vraiment au cœur du système. Je produis sans engrais chimiques, sans pesticides. Une forêt, la matière organique tombe sur le sol, elle est incorporée par la vie du sol et donc ça implique que la vie du sol travaille pour nous. Le lieu est très diversifié ici. J'ai répertorié 500 espèces végétales sur le lieu et ça permet de donner le jute et le couvert à une multitude d'animaux sauvages, que ce soit des insectes, des mammifères, des oiseaux. Alors dans la pépinière, une particularité ici, c'est que je multiplie l'ensemble des plants les plus robustes, les plus résistants à la sécheresse, au gel qui se multiplient naturellement, qui sont goûteux, résistants. Je pense que ce qui est très important, c'est que ce genre de projet où la diversité est en termes de plantes et en termes d'activités qui est très haute, puisse se propager à l'ensemble du Bravant-Ouallon et voir plus loin. Je pense que le modèle agricole n'est pas encore assez axé sur l'arbre et je pense vraiment que ça a un impact important par rapport à l'enjeu climatique actuel. Et puis c'est aussi l'occasion d'avoir une diversité incroyable dans notre assiette, de pouvoir cultiver des légumes et des fruits toute l'année, d'avoir une abondance sur une petite surface, une abondance de fruits et légumes et de diversifier davantage notre assiette.